Ils sont au total 10 personnes à bénéficier des attestations de participation à la formation sur le module « Faciliter l'apprentissage en face-à-face » ou « Formation des formateurs ». Les aspirants formateurs sont venus de divers domaines, notamment la formation, l'humanitaire et l'agriculture. Ces bénéficiaires ont été formés du 28 mai au 11 juin 2022 dans les locaux de l'Institut de gestion sociale ISES à Caloum. Ce samedi 15 octobre 2022, il y a eu la remise des attestations pour leur participation à cette formation d'apprentissage en face-à-face. L'atelier de formation a permis aux participants d'être outillés sur les compétences clés pour livrer, former et faciliter l'apprentissage. Ils sont désormais capables de maîtriser le cycle de l'apprentissage, de gérer les sessions de formation de manière professionnelle entre autres. La facilitation de l'atelier a été conduite par Aïssa Tudialo, maître formateur certifié IFC International Finance Corporation. Mon objectif est de former les aspirants formateurs ou les formateurs déjà avérés qui veulent renforcer leur capacité pour améliorer la qualité des formations qu'ils délivrent. Et ça, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils œuvrent. Je peux former des formateurs qui évoluent dans le domaine de l'agriculture, ou dans le domaine des finances, ou dans le domaine du marketing, ou dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Le tout est de savoir comment transmettre des compétences d'une manière méthodologique, d'une manière dynamique et participative. Pendant cinq jours, le programme de formation a appris aux participants à devenir des formateurs plus dynamiques et efficaces. La formatrice Aïssa Tudialo a déclaré sa satisfaction d'avoir formé cette autre promotion. Ce qui me réjouit déjà, c'est que la variété de provenance de ces dix participants-là, et aussi que cinq parmi les dix ont suivi le processus jusqu'à la certification. Les cinq autres projettent de le faire également dans les jours et mois qui viennent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a ceux qui ont participé à la formation et qui ont donc reçu une attestation aujourd'hui. Il y a aussi ceux qui ont fait le parcours de certification, qui eux ont un certificat. Ce certificat est un document, est un genre de diplôme reconnu sur le plan international et qui leur donne le statut de formateur certifié IFC, LPI, TPMA. IFC, c'est la Société Financière Internationale, membre du groupe de la Banque Mondiale. Et LPI, c'est le Learning and Performance Institute, qui est un institut de formation mondialement reconnu, qui est basé à Londres, et qui donne donc cette certification qui est de niveau de qualité internationale. Parmi les dix bénéficiaires de la formation, cinq ont été officiellement certifiés formateurs IFC, LPI, TPMA. Ils viennent compléter la liste de formés par l'Institut de Gestion Social à 75 certifiés depuis le début. Ceux-ci sont inscrits au compte de la huitième promotion formée par l'Institut de Gestion Social, ISES. La journaliste Moussa Yerouba est parmi ceux qui ont été formés sur les techniques d'apprentissage en face à face. Elle s'est réjouie d'avoir franchi un nouveau cap dans le domaine de la formation. Ce qui me réjouit, c'est d'avoir franchi un cap de plus dans ma vie, parce que c'était un rêve pour moi d'être certifiée formatrice internationale. C'est vrai que nous faisons cette pratique avec le travail d'humanitaire que nous faisons au quotidien. Nous procédons quelquefois à la formation d'adultes, de personnes avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Mais avoir une certification internationale avec IFC, je pense que c'est une fierté, c'est un cap de franchi. Ça nous permet d'avoir une autorisation en quelque sorte de travail à l'échelle internationale, certifiée formateur internationale, formatrice internationale, il faut le dire. Et nous avons appris beaucoup de choses. La formation des formateurs à l'Institut de gestion sociale ISES a connu la participation d'hommes et de femmes. Aboubakar Mariam Silla est aussi participant. Il a reçu son certificat avec ses promotionnaires. Chacun de nous a été formateur avant d'être ici. Mais le niveau, on a compris que le niveau était un peu plus update par rapport aux formations précédentes. Et également, les outils, les stratégies, les astuces que nous avons reçues en termes de moyens de communication, en termes de stratégie de formation, nous avons également réjoui à plus d'un titre. Donc nous nous sommes sentis vraiment fiers comme étant dans la peau de formateurs vraiment aguerris. L'Institut de gestion sociale ISES est existant en Guinée depuis 2015. De 2018 à 2022, l'ISES a organisé neuf ateliers de formation des formateurs. Sur sa liste, il enregistre à ce jour environ 200 formés en Guinée et en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada